Salut à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur la map Azura pour notre épisode 7 on va pouvoir donc continuer les chantiers je vous montre rapidement le pédale nous situant toujours sur le terrain 25 au domicile et là les amis on va pouvoir se diriger dans la partie terrain 50 donc plateforme forestière que l'on va devoir créer donc là vous voyez que le pda du coup elle est déjà indiqué donc là en clair on a une création de plateforme à faire donc ici en clair ce qu'est ce que ça va vous servir cette plateforme tout simplement ben pour le plaza pour le stockage de bois après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dans cette zone mais toujours utile que ben comme vous pouvez le voir sur ce pda ce petit rectangle du coup vous indique que là vous allez devoir donc créer une plateforme bon après c'est vrai que c'est pas indiqué ça aurait pu être noté on n'a pas pensé à le faire on a juste laissé l'emplacement ben comme c'était d'origine avec le la base on va dire du 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 foliage de la culture puisque ben on va dire que les chemins sont créés avec la la texture des champs donc du coup ce qui fait que ça se met automatiquement sur le pda ce qui fait que les dessins que vous voyez sont fait automatiquement en clair donc là on a une plateforme à réaliser et à côté vous voyez on a un petit un petit carré et ce petit carré là en clair c'est un petit bassin de rétention des eaux usées un puisque ben on peut imaginer que l'eau se déverse dans ce bassin là et là vous voyez on a un long chemin ici qui fait plusieurs kilomètres et en fait si vous regardez bien on voit même que c'est il ya comme s'il y avait deux petits chemins voyez un qui je mets mon curseur juste ici et en clair c'est un long fossé très très long fossé plusieurs kilomètres donc vous pouvez le faire soit en solo avec juste une pelle il me semble qu'il n'y a pas de terre dedans je crois pas c'est juste on va dire nettoyer le fossé et par la suite c'est tout après vous aurez juste la connexion avec ce bassin et après la création direct de cette plateforme voilà les amis allez c'est parti on va pouvoir y aller directement dès le matin à commencer ce chantier donc qui n'est pas tout à fait à côté mais on a notre beau cut cut pour y arriver donc c'est parti je vous laisse le petit pda vous puissiez voir la route en partant directement du terrain 28 un domicile d'ailleurs faut que je pense aussi à couper l'herbe dès que possible parce que là quand même super haute donc voilà allez c'est parti on se dirige tranquillement mais sûrement à notre lieu de rendez vous voilà les amis alors aussi petite chose si vous aimez mon contenu mes vidéos mon travail les amis n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu à ces vidéos moi ça me permet d'être beaucoup aidé pour le système youtube et pour pouvoir continuer d'évoluer vous proposer toujours de la qualité avec toujours plus de motivation les amis donc là actuellement ce moment c'est un petit peu calme niveau vidéo je tiens m'excusez je vais essayer de changer un petit peu la cadence des vidéos ce que comme vous le savez derrière je créer ou modifie des maps cela me demande énormément de travail et c'est sûr je peux pas tous tous les jours tous les deux jours vous proposer du contenu régulier puisque comme vous le savez dans dans le monde de farming simulator côté mapping donc les créateurs de cartes et dans l'univers que nous sommes tous sans dire trop public je tenais juste à vous faire savoir quand même qu'on n'est plus beaucoup enfin il ya plus énormément de mapeurs je sais pas vraiment combien de personnes restent mais en tout cas vous le voyez bien il n'y a pas énormément de cartes tp qui sortent à l'année je veux dire on y en a quelques unes par ci par là mais bon je veux dire c'est c'est pas comme dans l'agricole voyez où il ya énormément de contenu régulier côté travaux publics c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu la ramasse autant le dire après je pense que ça sert à rien de vous mentir vous l'avez remarqué parfaitement déjà au niveau map niveau molles sous ça bon après ça ça bouge quand même un petit peu mais vite fait quoi je veux dire c'est pas quand même quelque chose de de régulier avec une constance sur sur le nombre de molles et demain qu'on peut y trouver enfin après on trouve des mots je pense que ça on en trouve après niveau qualité bon je pense que là voilà trois petits points mais toujours utile les amis que pour avoir une qualité telle que vous avez dans les molles ce que vous ont fourni tmp ou cette map par exemple bien vous voyez tout ça on va dire des mois et des mois ou si c'est même pas des années carrément puisque moins dire un travail comme ça demande beaucoup beaucoup de temps de beaucoup de temps de réalisation en tout cas voilà donc c'est pour ça qu'actuellement bon la carte enfin la carte que je construis actuellement prend prend déjà une belle forme mais bon ça risque de me demander encore pas mal de mois de travail je pense que je vous donnerai quelques nouvelles d'ici peu pour vous tenir informés alors il ya deux projets en cours mais un petit un projet un petit peu what the fuck qui concerne les espaces liminaux et un autre projet lui qui concerne une map normale enfin normal on va dire avec du travail public mais qui sera aussi agricole avant tout donc une première ce que je généralement je fais pas trop trop de map à gris généralement je me reste enfin je reste plus basé sur le travail public mais là j'avais envie de de revenir un petit peu aux sources donc du coup je prévois une petite campagne bretonne donc française 1 avec petite ferme à la bretonne et puis en même temps le côté travail public avec toutes les nouveautés en matière de fonctionnalités qu'a créé un tmp pour fs 22 donc ça vous pouvez le découvrir très prochainement tout cas voilà donc en tout cas si vous aimez les amis n'hésitez pas à nous donner de la force ça fait extrêmement plaisir merci à tous en tout cas voilà nous sommes arrivés sur le chantier nous sommes envoyés devant le chantier donc ça se présente comme ça donc là le petit bassin il est bien caché le grand fossé enfin le long fossé que je vous ai expliqué il est ici hein vous voyez donc il commence à vous de là-bas jusqu'au fond où il commence de là-bas jusqu'ici à vous de voir et en fait ici bah tout simplement vous avez juste à gratter pour pouvoir redonner la forme originale au fossé voilà donc là on rentre dans cette plateforme donc la plateforme vous voyez je l'ai indiqué par des petits croix à la bombe comme ça ça vous permet de voir qu'est ce qu'il faut faire donc quand vous arrivez devant cette plateforme les amis tout simplement vous voyez beaucoup de bois que l'on va devoir broyer là il y a un tas de terre donc on fait un petit check-up rapide du chantier du travail qu'on va devoir effectuer donc là je pense qu'il y a quand même une petite quantité de terre à virer donc il y a du caillou voilà donc il y aura l'utilisation du brh donc du marteau piqueur pour pouvoir casser tous les cailloux qui sont ici voilà après il vous faudra donc un outil à la création de champs pour pouvoir supprimer l'herbe ainsi que le foliage c'est à dire les buissons et autres donc après il y a les petits piquets donc les petits piquets vous pouvez soit les enlever à la main donc en multi il restait fixe attendez on va le mettre là hop tranquillement ok là les piquets quand vous aurez donc fini la zone c'est vrai que j'aurais pas vu mettre ça comme ça parce que du coup ils vont réapparaître tout le temps en clair là les piquets ils vont se remettre toujours par défaut bon c'est pas trop trop gênant ils se mettent pas au milieu du terrain ils se mettent vraiment dans les extrémités pour vous montrer vraiment le rectangle dans ses formes voilà donc là on arrive directement au bout du chantier et donc là le petit carré donc le petit carré qui est ici vous voyez je suis en plein dedans donc là clac donc ce petit carré est donc tout simplement un petit bassin de rétention donc pareil lui il va falloir donc casser la roche et puis bah décaisser tout ça tranquillement voilà C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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